Bonjour à toutes, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la protége angulaire, le maquillage et l'extension de cils. Aujourd'hui je vous parle de mon bébé. Alors oui, si vous vous demandez ce que c'est, c'est tous les bébés perdent des cheveux au bout d'un moment, quand ils sont allongés. Donc voilà, là elle se frotte très très fort la tête, surtout quand elle veut dormir. Donc du coup, ben voilà, il n'y a plus de cheveux. Mais ce n'est pas trop grave. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la couleur des yeux de bébé. Donc je l'ai pris un peu sur moi parce que l'on avait un petit peu marre d'être à côté de moi. Je crois qu'elle a bientôt de nouveau faim. Et donc du coup, aujourd'hui, comme dit, je vais vous parler de la couleur des yeux de bébé. Alors tous les bébés en principe naissent avec les yeux bleus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est ce qu'on a tout entendu. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est surtout les bébés européens, les bébés des pays du nord. Il faut savoir que les bébés des pays plus du sud, donc d'Afrique, mais aussi tous les bébés asiatiques, ont en principe plutôt les yeux noirs à la naissance. Donc très 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 foncés. Alors je vais juste la laiter comme ça, elle sera tranquille pendant qu'on tourne la vidéo, si elle veut bien. Voilà, elle est trop intéressée par tout ce qu'il y a sur mon bureau. Ce sera pour un peu plus tard. Donc une femme doit toujours savoir faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, les bébés européens en général naissent avec les yeux bleus fonds, très très foncés ardoises, bleus gris ardoises. Et en fait, les yeux vont finalement soit beaucoup s'éclaircir, soit s'éclaircir un petit peu et puis ensuite assombrir à nouveau pour virer plus vers le marron. Ou alors, voilà, vont rester bleus très très longtemps et finalement virer plus tard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé qui a les yeux bleus à la naissance, enfin à la naissance, on s'entend dans les 3 premiers mois, et qu'il a toujours les yeux relativement bleus à 3, 4, 5, 6 mois, en fait ça ne veut pas dire pour autant que votre bébé aura les yeux bleus plus tard. Puisqu'en fait, les yeux bleus peuvent changer jusqu'à très très tard, jusqu'à plus de 18 mois. J'ai même vu jusqu'à 7 ans. Donc ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, je pense, mais quand vous avez passé déjà la barre des 18 mois, vous pouvez être plus ou moins sûr si votre bébé en fait gardera les yeux bleus ou pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les yeux qui vont être très 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 bleus, bleu turquoise, en principe vont le rester. Un bébé par contre qui a les yeux bleus gris, là en fait la couleur des yeux peut changer et donc du coup peut très bien soit virer au vert, virer au gris ou rester voilà un bleu gris un petit peu voilà dans ces tons là. Donc ça va vraiment dépendre des bébés. Moi ce que j'ai remarqué c'est que sur ma grande fille qui a 7 ans maintenant, la couleur a commencé un tout petit peu à se modifier. Alors proche de la pupille, donc de la partie noire de l'œil, ça a commencé à tourner un tout petit peu aux noisettes très 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 claires dans un premier temps. Et quand c'est le cas, si vers 3 mois, le centre commence à virer un tout petit peu vers le vert noisette ou vers un gris un petit peu plus chaud, un gris taupe comme ça. En fait vous pouvez vous imaginer que votre bébé va avoir la couleur des yeux qui va changer. Très rarement ça va s'arrêter là, en général cette pigmentation va en fait prendre tout l'œil. Alors pourquoi tous les bébés, en principe encore une fois, je vous parle vraiment des bébés européens, mais si vous êtes de type asiatique ou africain ou voilà, en fait vous avez plus de mélanine en fait, voilà. Et surtout pour les pays du sud et donc du coup les bébés ont déjà beaucoup de pigmentation dans le fond de l'œil. Pour les pays plus du nord et voilà, plus on va vers le nord, plus les yeux vont être bleus très clairs parce qu'en fait les personnes ont évolué de cette manière-là puisqu'il y avait moins de lumière, donc on avait besoin, les yeux avaient besoin de moins se protéger et donc du coup ils sont restés bleus plus clairs. Et la peau pareil, plus claire aussi, plus on va vers le sud, voilà, plus la peau va être foncée. Et c'est normal puisque le soleil est plus agressif. Alors plus on va vers le sud, je m'entends, voilà, au niveau de l'équateur. Donc je vais, elle s'énerve un petit peu, mais elle veut faire des bulles. Non, pourquoi pas. Alors ce que j'ai remarqué sur ma deuxième fille qui a trois mois et demi maintenant, c'est que la couleur est plus ou moins similaire à ma première fille qui elle a carrément viré vert noisette. Alors elle a les yeux vert noisette, mais plus clairs que les miens. Voilà, ils sont quand même assez clairs. Ma deuxième fille par contre n'a pas du tout les yeux qui ont viré. Ils se sont juste éclaircis depuis la naissance et ils sont gris bleu, mais pas bleu. Ils ne seront pas bleus, de toute façon mon conjoint actuel a les yeux gris bleus, donc voilà, ils ne seront pas bleus. Alors je vous montre ma petite choupette. Voilà, donc vous pouvez voir la couleur de ses yeux. Voilà, qui n'est pas du tout la même que la mienne, on est bien d'accord, si elle veut bien regarder. Moi j'ai la lumière en plein dedans, donc peut-être qu'elle est trop intéressée par ce qu'il y a autour d'elle. Donc voilà, elle a vraiment les yeux qui sont gris bleus. Et donc là, je ne peux absolument pas prédire s'ils vont tourner justement au vert ou si finalement ils vont rester gris bleu. Les pronostics sont plutôt vers le gris bleu puisqu'ils ne bougent pas du tout. Normalement, comme dit, l'amorce commence à se faire vraiment vers les 3 mois. Et si les yeux sont censés devenir marrons, ils le sont... Alors je vais juste reprendre cette équipe. Ils le sont vraiment assez rapidement. Donc vers les... je suis désolée, je crois. Je vous fais une petite mise au point de nouveau. Voilà, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Donc voilà, la couleur marron arrive quand même beaucoup plus rapidement que les autres. Donc très rapidement, on va voir les yeux qui vont être comme un ciel orageux. Vraiment un gris foncé avec un peu de bleu, un peu de vert, un peu de noisette. Voilà, donc si vous avez cette couleur-là qui apparaît au bout de 3 mois, vous pouvez vous dire que les yeux seront soit vert-olive très très foncé. Ou alors... Pourquoi tu la recraches ? Ou alors carrément marrons. Et donc, du coup, voilà, même s'il y a encore un petit fond bleu, voilà, on n'espère quand même pas trop quand c'est comme ça qu'ils restent en bleu. Alors bien sûr, je n'ai rien du tout contre les yeux marrons qui peuvent être vraiment magnifiques. De même que les yeux très très noirs, ça donne un regard très très profond et très expressif. Mais voilà, il y a beaucoup de parents qui espèrent avoir une couleur bleue. Donc c'est pour ça que, voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Moi, voilà, j'ai toute ma famille qui a les yeux bleus, sauf moi. Oh là là, ça devient compliqué, hein ? Je reprends ma petite sucette. Je suis désolée, hein, quand on a un enfant, si vous avez un enfant, si vous regardez cette vidéo, vous me comprendrez. Voilà, si justement votre bébé a toujours les yeux gris vers 6 mois, là vous pouvez vous dire qu'il y a quand même une chance qu'il ou qu'elle les garde. Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi déterminer si notre bébé va avoir plus ou moins les yeux bleus, verts, gris, moisettes, marrons, voilà, il y a plein de couleurs ? Eh bien, tout simplement par la génétique, puisque, bien sûr, tout se fait par rapport à la génétique. Moi, les trois quarts de ma famille ont les yeux bleus. Il y avait juste mon pépé qui avait, mon pépé de la sucette maternelle, qui avait les yeux marrons, très très foncés, il était très typé, les cheveux noirs, les yeux marrons. Ma mère, d'ailleurs, a les cheveux très noirs aussi. Et les yeux, voilà, plus... et son noisette marron aussi. Ma grand-mère avait les yeux bleus. À ce qu'il me semble, mes deux grands-parents du côté de mon père, alors j'ai pas connu mon grand-père, mais il me semble qu'il avait les yeux bleus aussi, ma grand-mère aussi. Donc ça faisait déjà 3 sur 4. Et le marron, bien sûr, va être toujours plus fort que les autres. En principe, on peut avoir des surprises, mais en principe, le marron va être dominant et le gène bleu va être récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas en présence de marron. Donc, en principe, bien sûr, après, il faut tenir compte de plein de parallèles. Par exemple, moi, j'ai un papa avec les yeux bleu-gris, une maman avec les yeux noisette marron. Donc, je les ai, en fait... bon, je vais vous montrer d'un peu plus près. Je les ai... voilà. Et alors, ils vont un peu changer de couleur. Vous voyez, suivant la luminosité, ils vont être plus verts. Il y a des toutes petites pointes de bleu-gris. Il y a du noisette, il y a du marron. Et suivant, en fait, la luminosité, ils vont changer de couleur un petit peu. Donc, voilà, ils ne sont pas tout noisette, ils ne sont pas tout marron, ils ne sont pas tout verts. Il y a un petit peu de gris, surtout autour. Donc, je vous remets en arrière. Et donc, du coup, je porte, en fait, le bleu et le marron. Donc, forcément, hop là, ça devient complique de mon corps. Je vais te faire compliquer. On va se mettre au sein un petit peu ? Oui ? Ah bah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est tout ça. Et voilà, c'est parti. On est tranquille. Donc, en fait, les yeux, si le papa et la maman ont les yeux bleus, comme vous comprenez bien, c'est deux gènes récessifs. Deux gènes récessifs ensemble ne peuvent faire en principe que du bleu. Dans des très, très, très rares cas, ça va être du vert et encore plus exceptionnellement du marron. C'est extrêmement rare, un bébé qui a les yeux marrons alors que les deux parents ont les yeux bleus. Messieurs, si vous avez les yeux bleus tous les deux et que votre enfant a les yeux très marrons, il faudra quand même vous poser des questions. Par contre, les deux parents qui ont les yeux marrons et le bébé qui a les yeux bleus, ça peut arriver plus souvent. Puisqu'en fait, on peut avoir un grand-parent, voilà, plus ou moins éloigné qui a les yeux bleus. Par exemple, mon conjoint, lui, a les yeux bleus, gris, clairs. Et en fait, sa mère a les yeux plutôt verts, noisettes et son père plutôt marron. Donc, du coup, voilà, pas de bleu à l'horizon, mais son grand-père, il avait juste un grand-père qui avait les yeux, qui avait les yeux vraiment bleus, bleus, gris. Et donc, il a hérité, finalement, il a tout hérité de son grand-père. Il est grand, mince, avec des très longs doigts, tout fins et des très beaux yeux gris-bleus. Donc, du coup, là, on a vraiment, voilà, on a finalement, pour nous deux, on a trois bleus pour, finalement, un noisette. Comment je suis arrivée à ça ? Tout simplement, puisque lui, vu qu'il a le gène bleu-gris qui s'est exprimé, c'est qu'il a reçu un gène bleu-gris de sa mère et un gène bleu-gris de son père. Donc, forcément, lui ne peut que transmettre ce gène. Moi, par contre, vu que j'ai les yeux noisettes, en fait, j'ai eu le gène bleu-gris de mon père et le gène marron de ma mère. Donc, en fait, finalement, on se retrouve avec trois bleu-gris et un noisette. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a, finalement, 50% de chance d'avoir des yeux noisettes et 50% de chance d'avoir des yeux bleu-gris, puisque le noisette va être, quand même, dominant par rapport aux autres. Donc, voilà, tout dépend du gène que j'ai transmis. Donc, 50% puisque ça va dépendre de moi. Si j'ai transmis le gène noisette, ma petite puce aura les yeux noisettes. Si j'ai transmis le gène bleu-gris que j'ai de mon papa, eh bien, elle aura les yeux bleu-gris, comme vous l'avez compris. Et on va s'arrêter là parce qu'elle en a marre et que c'est mon baromètre. Donc, c'est elle qui décide. Et oui. Donc, voilà, je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501